Pour toutes ces femmes qui s'investissent là, et qui nous montrent qu'elles sont non seulement des lanceuses d'alerte, mais elles sont des lanceuses d'avenir. Elles nous montrent l'avenir. Et pourquoi les femmes ? Parce que les femmes, elles ont le sens de la vie beaucoup plus que les hommes. J'ai remarqué ça. Peut-être parce qu'elles portent la vie aussi, elles la transmettent, et bien elles s'en préoccupent davantage que nos jours. Nous, nous faisons des choses pour d'autres raisons, ne pas respecter la vie. Hélas ! Mais, c'est un députement dans la société, vous avez remarqué. Alors, Marie-Louise, donc en tant que maire adjointe de Mont-Saint-Doune, est-ce que tu peux juste situer le décor de quelques mots ? Comment vous en êtes arrivé là ? Est-ce que ça vous paraissait inaccessible ? Ou bien au contraire, est-ce que vous avez toujours été confiants, et qu'au fur et à mesure que vous avez fait s'il fallait, pour atteindre un objectif de 100% de restauration scolaire, plus haut, locale et de saison ? Voilà, merci. Donc, est-ce que le petit film va être projeté, Bernard ? C'est pas mal. Donc voilà, quelques moments, surtout ça se trouve entre Cannes et Grasse, et c'est une commune qui a 10 000 habitants, qui est un poids typique dans le bassin nazaire-maritime, et qui, depuis longtemps, a mis la culture et l'éducation au cœur de son projet de vie. Culture et l'éducation, et pour nous, dans la culture et l'éducation, il y a aussi agriculture, c'est-à-dire, pour nous, l'agriculture, c'est quelque chose qui est l'alimentation et la santé, donc c'est la culture, c'est l'éducation, tout est dedans. Et, en fait, notre équipe municipale, depuis 30 ans, elle s'est intéressée à tout ça dans son ensemble. Ce qui fait que l'objectif des cantines bio, c'est un objectif qu'on a eu depuis un certain temps, et qui est monté, au fur et à mesure, en pression, au fur et à mesure qu'on pouvait trouver les moyens de l'expérimenter. Alors, tout d'abord, vous dire qu'on a pu arriver à ce résultat sans augmenter les tarifs de la cantine, je tiens à le signaler, c'est capital, sinon n'importe qui pourrait faire ça et dire, ben là, on augmente les tarifs, ce qui n'est pas le cas. Donc, nos tarifs sont restés stables, et on a pu passer de 10, 20, 50, etc., pour cent de bio, au fur et à mesure. La clé de notre système, pour y arriver, à un moment donné, nous avons acheté une propriété de 4 hectares, en fait, on a acheté deux sur la tourée, une pour faire un jardin de plantes à parfum et une pour faire la régie agricole. Alors, mon sort-tout, c'était partie des zones où l'immobilier est le plus cher. Parfait qu'un jardin de l'immobilier est le plus cher dans les alpes maritimes. Hélas, pour nous, mais bon, on n'est pas rien. Donc, acheter la perte à pour faire une régie agricole, bio, ça veut dire que c'est vraiment un geste politique de notre équipe municipale. Parce qu'à la place, on dirait qu'on aurait pu monter des maisons, et c'était tout à fait autre chose. Comme c'est notre choix, on avait besoin de faire nous-mêmes une régie agricole pour pouvoir alimenter à posture nos cantines toute l'année en légumes. C'était la garantie la meilleure, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau de la fourniture. On aurait pu installer un agriculteur, c'était un autre choix possible. On a préféré mettre un agriculteur municipal. On a bien choisi, on a fait vraiment des choix au niveau national, et on a eu toujours de la chance, on en a eu deux. Maintenant, il y en a deux, c'est-à-dire un et demi, en temps partiel. Voilà, plus les services municipaux qui, de temps en temps, n'ont même de même. Donc, avec cette régie agricole municipale, on fournit 80% des légumes. C'est déjà énorme. Et tout le reste, on se fournit chez les producteurs les plus locaux possibles, dans la mesure du possible. Même nos boulangers se sont mis à faire du pavion pour pouvoir répondre aux appels de la commune. Voilà. Donc, c'est un tout, et c'est surtout une philosophie, qui associe l'agriculture à l'alimentation, à la santé, et, in fine, à la production des pôles locales. Donc, c'est un cercle vertueux, qui fait que, en demandant de la production, d'étant demandeur, on va favoriser l'implantation d'agriculteurs à proximité. Si les collectivités se mettent à faire des cantines bio, des cantines d'ailleurs, ou des hôpitaux, ou autre, ou même pas, toutes les collectivités se mettent à faire du bio, ou du local, ou du saison, peu importe, ça va favoriser très rapidement l'implantation des agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, il n'y a pas assez de producteurs pour mourir, tous les enfants. Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Mais il faut relancer le mouvement de manière à inverser la courbe négative. Voilà. Par ailleurs, sur notre commune, on ne s'est pas contenté de ça. On a aussi installé les agriculteurs. On a une politique du foncier agricole, puisqu'on a multiplié par 4, dans notre PNU, les terres agricoles. Et je vous rappelle que, vu la pression foncière sur notre secteur, du côté de Bougin et de Cannes, c'est aussi un acte politique fort. Donc, évidemment, les propriétaires, eux, ils ne sont peut-être pas à vivre à vivre, mais on peut, du coup, installer des agriculteurs. Sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, on essaie de faire modestement un exemple pour dire que c'est possible. Voilà. Et on le dit partout, et on essaie de le dire le plus possible. C'est Gilles Le Pévole, l'habitude du texte civique, elle a lancé tout ça dans notre journal éducation, qui a créé aussi, avec d'autres, une association qui s'appelle Le Poussillon, qui est nationale. Ils ont écrit ce livre qui s'appelle « Vers les dintilles, ils se remènent ». Voilà. C'est autant d'outils qui sont à disposition de chacun pour comprendre comment on peut y arriver. On n'est pas plus intelligent, on est plus riche que les autres. C'est juste une question de volonté politique. Donc, vos élus, si vous en êtes, si vous êtes des citoyens, voilà, essayez d'aller voir vos élus petit à petit pour les motiver. Un chiffre, quand on a, il y en a eu un petit reportage qui a été fait par l'ici matin sur le net, sur les cantines. Ça a donné deux minutes, le reportage, on n'aurait pas pu faire vu si on l'avait fait nous. Il y a eu 1,6 million de vues sur les réseaux sociaux. Alors, on chiffre, on cite, on chiffre pas pour se faire plaisir, mais pour montrer l'intérêt réel des parents par rapport à cette problématique des cantines. Et donc, moi je suis conseillère départementale aussi, et dans le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas les mieux disposés pour ça, on va parler, voilà, par euphémisme, j'essaie de faire avancer la cause du plus de bio et de local dans les cantines des collèges. Parce que nos enfants, quand ils passent au collège, ils se sont bien habitués avec de bons produits, etc., bien préparés et tout, et puis ils arrivent au collège et ils s'ajoutent. Voilà, donc on aimerait avoir une continuité pour la qualité de la santé et de l'alimentation. Avant de passer, je dis juste pourquoi on a réussi à ne pas augmenter le prix de la cantine ? Parce qu'on a travaillé sur le non-gaspillage. En fait, il y a, vous savez très bien, dans toutes les collectivités, que ce soit les cantines ou les hôpitaux mortes, il y a un gaspillage invraisemblable de nourriture et dans les cantines aussi, même si c'était de qualité. Donc, en travaillant avec les enfants et les équipes sur le non-gaspillage, on a réussi à réduire de 75% le gaspillage. Ce qui fait que le coût, le coût du produit dans l'assiette était de 2,10 euros et passé à 1,85 euros. Et bien, ces 15 ou 20 centimes, ça fait toute la différence et ça nous a permis de faire du bio à 100%. Et en même temps, ça a éduqué nos enfants à la valeur, à la valeur de ce qu'ils ont dans l'assiette. Et ils vont aussi à la région agricole pour planter des patates, ramasser des patates, etc. Et ils connaissent le prix, le vrai prix, la valeur, la valeur de ce qu'ils ont dans l'assiette. Voilà, c'est un tout. C'est pour ça qu'on dit culture, éducation, agriculture. Voilà. Et c'est une bouche. Voilà, merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Applaudissements.